Allez, on est parti, oui, pour la troisième et dernière période de la grande team, toujours dans le temps additionnel. Dans le temps additionnel, non, mais pas du tout. Dans le temps réglementaire. Dans le temps réglementaire. Oui, je pensais déjà à une troisième mi-temps, un petit temps additionnel, pourquoi pas. Si on rallongeait l'émission de cinq ou sept minutes, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, on va y penser. Pour l'instant, accueillons tout simplement notre ballot sur le plateau. Oh, mais quelle élégance ! Mais ballot ! Vous allez me faire rougir, Tia. C'est beau, ballot ! C'est gentil, merci. Attention, c'est de la concurrence, monsieur. Ah bon, d'accord. Je serai toujours vainqueur de mes duels. Ah bon, attention. Oui, tels-ci. Il y a Henri Jo qui va arriver également, tout de suite, oui, sur le plateau de la grande team. Allez, venez, Henri Jo. Voilà, on va parler de plein de choses, notamment de Serge Aurier. Je ne vous ai pas dit bonsoir ? Bonsoir, Tia. Merci beaucoup. Notamment de Serge Aurier. Oui, ça ne va pas fort à Tottenham. On va parler de sa situation qui est, ma foi, un petit peu incompréhensible. Mais avant cela, un petit rappel des grands titres de l'actualité sportive du jour. On commence avec le NASCAR. Michael Jordan va devenir un des rares propriétaires noirs d'une écurie. En Formule 1, le pilote espagnol Fernando Alonso fera son retour la saison prochaine dans l'écurie française Renault, qui sera rebaptisée Alpine en 2021. Un mot de rugby. Bernard Laporte, visé par une enquête sur ses liens avec le groupe Altrad, a été mis en garde à vue ce mardi. Et puis en basketball, la Ligue Nationale de Basket a annoncé l'annulation définitive du traditionnel All-Star Game, organisé tous les ans à Paris. Et en football, transfert, le milieu de terrain chilien Arthur Ovidal signe à l'Inter Milan. Le président Diabate Issa de Boaké FC a confirmé le technicien ivoirien Abiyao au cours d'une rencontre le samedi dernier. L'ancien joueur et capitaine de la SEC Mimosa, Akasu Coutouin, est désormais sociétaire de l'Union sportive des clubs de Bassam. Et enfin, un match amical se jouerait entre les éléphants et les samouraïs du Japon le 13 octobre prochain à Utrecht, aux Pays-Bas. Voilà, on parle des éléphants, ça tombe bien, on va poursuivre avec Serge Aurier, justement, auteur d'une très très belle saison l'année dernière. Serge Aurier a été relégué sur le banc de touche. Le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, bien qu'étant dans le groupe de Tottenham lors des deux premières journées de Première Ligue, n'a pas disputé la moindre minute depuis la reprise. Alors, je vous propose tout de suite, avant d'en parler un petit peu plus en profondeur, de voir les statistiques de Serge Aurier avec Tottenham, saison 2019-2020. Et ça vous est proposé, évidemment, par notre D'Angelesco. Un autre capitaine, oui, de la sélection nationale. Regardons ces statistiques, la saison 2019-2020 avec Tottenham. 43 matchs à 33 en championnat, 4 en Coupe d'Angleterre, 6 matchs en Ligue des champions, 41 titularisations, 2 buts, 7 passes décisives, 2 fois homme du match. Serge Aurier est notre capi, Mister Elephant. Alors, c'est vrai que la saison dernière, Serge Aurier était titulaire indiscutable. Cette saison, c'est le banc de touche. Est-ce que vous comprenez ? Non, pas du tout. C'est incompréhensible au vu des performances de Serge Aurier. Comme D'Angeles l'a si bien montré, 7 passes décisives, ça montre son influence et sa qualité de centre, qui a été longtemps louée durant toute sa carrière. C'est quelqu'un qui a une bonne qualité de centre, qui va le pair avec le fait qu'on ait un Hurricane à la pointe de l'attaque de Tottenham, qui est bon dans les duels aériens. Donc, on comprend mal pourquoi Serge Aurier est donc rélégué sur le banc, d'autant plus que celui qui est censé, ou qui le remplace même carrément, Matt Duerty, a seulement 2 passes décisives en 36 matchs. Donc, il n'y a pas de concurrence, on ne peut pas aller sur le banc. Voilà, donc qu'est-ce qui explique le fait qu'il soit sur le banc cette saison ? Oui, ça peut se comprendre à travers cette phrase de José Morino que je cite. Serge, tu vas être l'un des joueurs au marquage. Tu parles bien anglais, j'ai peur de toi au marquage parce que je sais que tu es capable de provoquer un pénalty de merde. Excusez-moi pour le mot, parce que ça fait partie de ses propos avec le VAR. Donc, je le dis déjà, j'ai peur avec toi. À travers cette phrase, à travers cette dit de José Morino, on comprend tout de suite que José Morino n'a plus confiance aux garçons. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Il n'a plus confiance aux garçons. Il décrit le fait que le joueur est capable de provoquer des pénalty. Donc, il lui adjoint un concurrent qui est Matt Doherty, qu'il a évoqué tout à l'heure, qui est un bon joueur, qui vient de Wolverhampton, qui a été transféré cette saison du côté de Tottenham. Et c'est une grande concurrence face à laquelle Serge Jaurier va devoir faire face. Ce sera vraiment difficile. On espère qu'il soit tiré à vainqueur. Mais on constate tout de suite que Serge Jaurier a vraiment beaucoup de difficultés cette année avec cette équipe de Tottenham. C'était déjà un avertissement avec ce pic de Mourinho par rapport au maquage de Serge Jaurier. Et puis, l'avertissement s'est transformé avec l'arrivée de Matt Doherty. Ce qu'on le rappelle, il est arrivé en août 2020. Il est arrivé récemment de Wolverhampton. Et encore, ça va être un peu bizarre pour le capitaine des éléphants. C'est que les deux premiers matchs de Tottenham, il est joué depuis le Régat, depuis le banc de touche. Et c'est Matt Doherty qui est titularisé. Donc déjà, ça va permettre, non seulement dans un premier temps, on avait évoqué ce cas-là sur notre plateau ici en disant que peut-être que c'est une manière pour lui de booster le garçon, de fouetter son orgueil. Mais là, ça commence à être un peu plus dangereux pour lui. Parce que déjà, début de saison, un joueur qui vient d'arriver, qui a deux fois titulé et vous êtes sur le banc, il faut se poser beaucoup de questions. D'accord. Alors, justement, à votre avis, est-ce que Serge Jaurier doit quitter Tottenham ? Et c'est la question qu'on vous a posée depuis le début de l'émission, pour laquelle vous avez répondu sur la page Facebook. On va vous lire dans un instant. Vous aussi, vous allez répondre à cette question en utilisant les petites ardoises qui se trouvent juste devant vous. Donc, à votre avis, Serge Jaurier doit-il quitter le club de Tottenham, vu qu'il est relégué sur le banc de touche, ma foi ? Allez, les petites ardoises, oui ou non ? On y va. Tout le monde dit oui, sauf Yellow. Alors Yellow, je peux savoir pourquoi vous avez dit non ? J'ai dit non parce que déjà, c'est le début de la saison. C'est vrai qu'il y a eu quelques incompréhensions avec le coach José Mourinho. Apparemment, ils ne s'entendent pas, vu les phrases qu'a dit Mourinho. Mais pour moi, c'est le début de la saison. Il y a encore du temps pour que Serge Jaurier puisse se conformer au système de l'entraîneur, puisque Mourinho lui a dit que tu pourrais provoquer des pénaltis. Il faudrait qu'il ait la confiance de Mourinho pour qu'il puisse performer à Tottenham. Et pour moi, il doit clairement quitter le club, au vu des mauvais rapports avec son entraîneur. Ça aura un impact forcément négatif sur son aspect, sa vie psychologique, sur l'aspect psychologique de Serge Jaurier. Donc partant de ce fait-là, pour se mettre en confiance, il doit changer le club et repartir sur de bonnes bases. Et il faut dire que déjà, Serge Jaurier, c'est quelqu'un qui a de grandes qualités. Et le fait de le réléguer sur le banc, ça va entraîner le fait qu'il soit moins en jambes. Et ça a réjailli forcément sur notre équipe nationale et c'est inacceptable. Oui. Henri Jo ? Oui, moi je pense qu'il doit partir. Parce que déjà, au-delà même de ce qui se passe à Tottenham, quand même, Serge Jaurier, c'est le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Et qui dit capitaine, dit quelqu'un capable de mener une équipe vers la victoire. Et si lui, de son côté, à Tottenham, il n'arrive pas à avoir des temps de jeu avec son équipe, ça sera compliqué pour lui de pouvoir être en performance avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Déjà, l'histoire nous a montré que tous les joueurs qui ont eu des histoires avec Jésus-Mourinho, finalement, soit c'est l'entraîneur qui part, soit c'est le joueur qui quitte le club. Et dans ce que nous voyons actuellement, ça sera difficile de voir Mourinho partir puisqu'il vient de signer il y a à peine une saison. Donc, dans cette condition, c'est plus le joueur ivoirien qui sera amené à quitter le club si la situation est perdue. Donc, moi, je pense que déjà, le mecato n'est pas encore terminé du côté de l'Angleterre comme au niveau de l'Europe. C'est l'occasion pour lui de discuter très clairement avec Mourinho pour savoir, est-ce que l'entraîneur compte sur lui pour la suite de la saison ? Si ce n'est pas le cas, alors il peut déjà comment contacter ses agents pour qu'il trouve une autre destination. – Bon, alors, Serge Aurier, il est annoncé sur le départ, il était pressenti au Milan AC, mais c'est vrai que depuis quelques jours, il y a pas mal de médias qui disent qu'il aurait quand même pas mal de contacts avec le Spartak Moscou. Alors, à 27 ans, est-ce que la Russie, c'est une bonne destination pour lui ? – Non, ce n'est pas une très bonne destination pour Serge Aurier parce que le garçon mérite mieux, il mérite de jouer encore dans un club top player et dans un grand championnat. Il a évolué du côté du Paris Saint-Germain, il est arrivé à Tottenham, il a les qualités nécessaires pour aller monnaier son talent dans d'autres championnats. On parlait du Milan AC qui s'était intéressé aux garçons, je crois qu'il serait bien pour lui de renouer les contacts avec ce club milanais parce qu'il a le potentiel nécessaire pour évoluer avec cette équipe du Milan AC qui joue très souvent les premiers rôles au niveau de la série A. Ce sera tout bénef pour lui s'il part dans ce club parce qu'aller du côté de la Russie, du Spartak Moscou à 27 ans, ce serait déjà une fin de carrière annoncée pour lui. – Exactement. Attendez, attendez, attendez. On va d'abord prendre une réaction sur la page Facebook de l'A3. Est-ce que vous pensez que Serge Aurier devrait quitter le club de Tottenham ? – On ira à la réaction de Vabino Lopez qui dit « On ne quitte pas un club parce qu'on est relégué sur le banc. Il faut que le joueur essaie d'entrer dans le système de jeu de l'entraîneur parce que les systèmes changent en fonction des objectifs et la fusionomie du match. Plusieurs joueurs ont subi le coup du sort. Il peut se reconvertir comme Maxwell Cornet ou bien d'autres joueurs espérant un contrat plus fructueux que celui de Tottenham. Bonne émission à vous. – Merci beaucoup. Allez, rapidement. Oui, Balot, allez-y. – Non, non, ce n'est pas une bonne destination pour Serge Aurier. – La Russie, on parle de la Russie. – Effectivement, parce que c'est déjà un championnat moins médiatisé que les quatre grands championnats européens. Ça, c'est primo. Et seconde, il faut dire que le Spartan-Moscou, certes, joue la Ligue des Champions mais ces dernières années n'est pas régulière. Elle a raté les deux dernières éditions. Elle a seulement 20 participations en Ligue des Champions alors qu'elle en a 25 en Ligue Europa. Donc, c'est plus un club habitué à la Ligue Europa. Pour que Serge Aurier soit sous les feux des projecteurs, il est intéressant qu'il aille dans un club des quatre grands championnats européens. – Non, mais là, on parle du septième championnat européen dans le ranking des différents championnats. Vous me dites que ce n'est pas un bon championnat. – Par rapport aux quatre grands championnats, je précise. – Par rapport aux quatre grands championnats, ce n'est pas suffisant. – Aujourd'hui, la Russie, quand même, il y a des clubs, il y a le Zenith, il y a le Spata. Donc, je dirais que c'est un championnat quand même qui n'est pas aussi de bas niveau. Le championnat russe est devant le championnat de Belgique, de Suisse. Donc, je me dis que c'est un championnat quand même qui va permettre à notre Serge Aurier d'être toujours compétitif. D'autant plus que le Spata Moscou est le deuxième club le plus titré de la Russie. Et surtout, comme vous l'avez dit, un club qui joue, si ce n'est pas la Ligue des champions, joue la Ligue Europa. – Oui, mais quand même l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, ce n'est pas pareil que la Russie quand même. – D'accord, on a bien compris. – Non, 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 non. – Oh là là. – Vous voulez me… – Je veux un carton. – Vous voulez un carton ? – Pas du tout, mais je voulais apporter quelque chose en plus, mais ça va. – D'accord, très bien. – Bien, allez, merci beaucoup. En tout cas, on espère que ça va s'améliorer, que ça va s'arranger pour Serge Aurier, parce qu'on a besoin de lui en sélection. On a besoin qu'il soit très, très, très en forme quand on sait qu'il y a des matchs qui arrivent très bientôt, des matchs amicaux. Donc, on a besoin de notre Serge Aurier. Allez, on poursuit avec du football féminin. Oui, les révélations de la FIFA, justement. Et dans sa réponse à un courrier qu'elle a adressé, pardon, un courrier, voilà, adressé par M. Ouattara Lacoun, Marcel Da Silva, président de l'organisation non-gouvernementale Fouteuse. Voilà, la FIFA révèle avoir massivement investi dans le football féminin en allouant à toutes ses associations membres, parmi lesquelles la Fédération Ivoirienne de Football, des fonds destinés au développement du football, dont une partie importante doit servir au développement du football féminin. Alors, ma question, c'est comment expliquer que le football féminin en Côte d'Ivoire soit en difficulté malgré tout ça ? Massivement investi, on aurait bien avoir, on aurait voulu avoir plutôt les chiffres exacts des investissements de la FIFA au niveau du football féminin en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le football féminin, c'est vrai, depuis des années, il commence à prendre de l'ampleur sous nos tropiques quand même avec non seulement l'équipe nationale qui se comporte très bien, malheureusement, éliminée récemment pour les Jeux Olympiques, mais quand même, c'est une équipe nationale ivoirienne qui se comporte bien. Donc, moi, je me dis, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont faites à ce niveau-là, même si tout n'est pas parfait, il ne faudrait pas aussi tirer à boule rouge sur ce football-là. Et je me dis, le gros travail qui reste à faire, ce sera du côté du football féminin local, sur le plan local. Voilà. Donc, tout n'est pas aussi à jeter qu'on le penserait. – Alors, le football féminin, elle traîne partout. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est un constat presque universel. Le football féminin n'est pas forcément la priorité. En Afrique, ce n'est pas forcément la priorité des dirigeants. Le football féminin aussi, c'est un trait aussi social et culturel. – Ça dépend où, non, ne fait pas une généralité. – C'est pourquoi j'ai dit presque universel. Parce qu'en Afrique, c'est social et culturel. On n'a pas l'habitude de voir les femmes jouer au football ou on n'a pas l'habitude de voir les femmes pratiquer du sport. Donc, les difficultés ne sont pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. – Écoutez, quand on s'appelle la Côte d'Ivoire, grande nation de football, on se doit de préparer, je veux dire, de construire ces clubs et surtout de faire en sorte qu'on puisse avoir un championnat compétitif. Remarquez bien, on n'a pas des clubs de football féminin, on n'a que des équipes qui ne sont même pas parfois adossées sur les clubs phares de notre championnat de la Ligue 1 ivoirienne. Donc, c'est tout à fait normal que ce football féminin soit dans une léthargie. Quand on écoute bien, quand on lit bien le communiqué, je vais dire plus tôt, ce que la FIFA a produit, on se rend compte qu'il y a des fonds qui sont alloués, mais malheureusement, apparemment, les choses ne sont pas utilisées à bon escient parce que c'est ce qu'elles révèlent dans son courrier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y a une organisation au niveau de la Ligue de football féminin en Côte d'Ivoire ? On se pose bien des questions, on cherche, mais il y a aussi la part de la responsabilité des clubs parce que les clubs ne sont pas forts au niveau du football féminin. On se pose toujours des questions, on cherche à savoir est-ce qu'il se passe vraiment, pourquoi notre football féminin n'a pas encore atteint certains niveaux. Alors, toujours dans ce courrier, la FIFA indique que la FIFA a également droit à l'aide spéciale Covid-19, dont plus de 279 millions de francs CFA sont réservés au football féminin. Toutefois, cette aide lui sera remise dès que sa situation interne le lui permettra. Alors, la FIFA parle-t-elle de la solvabilité de l'instance ivoirienne ou bien du blocage du processus électoral ? Oui, du blocage du processus électoral parce que la solvabilité, non, parce que les comptes de la FIFA sont loin d'être dans le rouge, donc on ne peut pas parler de solvabilité. On parle plutôt du blocage du processus électoral en attendant ce qu'il y ait de la stabilité dans cette fédération ivoirienne de football pour injecter de l'argent, savoir quels seront les interlocuteurs potentiels sur tout cela, savoir les interlocuteurs potentiels pour ensuite injecter de l'argent. Alors, pour moi, on parle de solvabilité et du processus électoral parce que dans le cours de cette année, il y a les présidents de clubs de football féminin qui se plaignaient qu'ils ne recevaient pas la totalité de leurs subventions. Sur 2,5 millions de francs CFA, ils ne recevaient qu'un million de francs CFA et il y avait des arriérés de 100 millions de francs CFA. Donc, pour moi, il y a le souci de solvabilité par rapport aux primes ou par rapport aux subventions des clubs et ensuite l'élection ou le processus électoral. Alors, finalement, ce blocage est en train, je dirais, de servir à révéler quelques affaires cachées. Vous en pensez quoi ? On se pense que, déjà, avec ce blocage-là, on constate que la FIFA a beaucoup de choses à dire au niveau du football ivoirien. Moi, c'est tout simplement mon constat. Il y a beaucoup de choses que la FIFA peut-être a envie de se prononcer sur le football ivoirien et ça vient à compte-gouttes. Donc, peut-être d'autres affaires vont sortir après. Mais il y a la FIFA aussi qui se prononce disant qu'elle n'a pas reçu les fonds alloués au football féminin depuis 3 ans. Donc, on a différents corps, sons de cloche, tant chez la FIFA que chez la FIFA. La FIFA, d'accord, qui a dit ça. D'accord, ok. Si vous remarquez, quand même, sur ce courrier, c'est une ONG footneuse, une ONG qui se bat pour le développement du football féminin en Côte d'Ivoire. On a eu la chance de pouvoir joindre l'un des responsables de cette ONG, M. Ouattara Lacoun, qui a laissé entendre qu'il est en contact permanent avec certaines joueuses du football féminin qui lui font part régulièrement de leurs difficultés d'être payé et de travailler dans de bonnes conditions. Raison pour laquelle il a écrit directement à la FIFA, directement et surtout à Gianni Infantino. Et c'est M. Vérone qui lui a répondu. Il a écrit le 20 août à la FIFA. Et on lui a répondu le 15 septembre pour lui donner des réponses. Pourquoi le football féminin a des difficultés au niveau de la Côte d'Ivoire ? Il a laissé entendre dans le courrier qu'ils injectent des fonds. Mais apparemment, cela est mal utilisé. On n'a pas encore... Je veux dire, on n'a pas de fait palpable. On n'a pas de... Oui, de preuve. Oui, de preuve. Voilà, de si c'est bien géré ou pas. Mais c'est une révélation. On attendra de bon. On attend la réponse aussi de la Fédération évoire de football sur ce courrier pour qu'elle dise sa part de vérité dans cette affaire. parce que c'est quand même une accusation grave contre elle à travers ce courrier. D'accord. Merci pour cette belle synthèse, monsieur. Merci. 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 C'est bon ? Je vous en prie. Parlez, dis donc, aujourd'hui, vous. C'est bien. Merci. C'est bon, on peut clore le sujet ? Vous avez peut-être autre chose à rajouter ? Ah bon, d'accord, merci. Bon, on peut se détendre maintenant parce qu'il est quand même 21h48 et des brouettes. 50 même. Allez, on va savoir qui est le plus calé autour de la table.